Donc bonjour à toutes et à tous, merci de venir passer un moment avec nous. On a aujourd'hui la joie d'accueillir à nouveau Marie Latour, qui est donc responsable du Centre de Documentation de l'Université de Guyane, directrice adjointe, qui nous avait fait la joie de venir discuter avec nous en janvier de la question des jeux sérieux réutilisables pour l'apprentissage de la documentation et puis surtout cette démarche de coopération ouverte qu'elle met derrière cette construction de jeux. Et aujourd'hui, elle nous invite à venir tester un jeu qu'elle a construit avec l'association Game for Citizen Wikigai. Thomas Planck nous dira mieux que moi ce qu'il en est quand on lui redonnera la parole. Donc je vous propose d'aller tout de suite au cœur du sujet et de laisser la parole à Marie. Bonjour, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous sommes deux intervenants. Donc moi-même, Marie Latour, qui suis directrice adjointe de l'Université de Guyane, et Thomas Planck, qui est le chef de projet technique du jeu Ikigai, du jeu Party White, au sein du consortium, l'association Games for Citizen, dont il vous expliquera un petit peu ce dont il s'agit. Donc au niveau de l'atelier, il va se partager en trois parties. Lors de la première partie, que nous allons essayer de faire assez courte avec Thomas, nous allons vous présenter le projet du jeu et dans quel contexte il est né, ce que fait exactement Games for Citizen dans ce jeu au niveau de la partie technique, etc. Ensuite, nous vous donnerons les liens de téléchargement du jeu. Nous vous demanderons cependant de ne pas les diffuser, parce que le jeu est en cours de développement. Nous faisons des bêta-tests réguliers pour justement modifier les choses, l'améliorer. Donc on ne voudrait pas que des versions incomplètes ou pas forcément au top circulent. Ce jeu a déjà été testé par les conseillers-élèves conservateurs de l'ENSIB. Nous avons fait un certain nombre d'ajustements suite à leurs remarques. Nous espérons qu'avec vous, nous pourrons également bénéficier de vos apports, de vos idées, de vos suggestions d'amélioration, pour justement améliorer ce jeu qui sera diffusé de manière libre en Creative Commons. Et ensuite, nous aurons une troisième partie sur les feedbacks, où nous recueillerons vos avis et nous vous donnerons un lien vers un formulaire que nous vous demanderons, s'il vous plaît, de compléter. Il nous permettra d'avoir vos retours afin d'améliorer concrètement le jeu. Voilà. Donc on va commencer par vous présenter un petit peu tous les tenants de ce projet. Donc on va commencer par tout commence en Guyane. Donc la Guyane n'est pas une île, contrairement à ce que certains pourraient dire. La Guyane se situe ici, dans ce territoire d'Amérique du Sud. Et donc voilà la Guyane. Et la Guyane, en quelques chiffres, c'est... Attendez une seconde... C'est... 83 534 kilomètres carrés. Donc c'est la plus grande région de France, mais qui est en majorité occupée par une forêt primaire. C'est aussi 294 071 habitants actuellement. C'est la région de France la moins peuplée, mais avec la plus grande croissance démographique après Mayotte. Donc on a une population vraiment jeune. C'est 19% de la population active est au chômage en 2018, dont 32% des jeunes entre 15 et 29 ans. Le chômage ici est un véritable fléau. Et on a une fracture numérique au sein de la population, qui souvent n'est pas équipée ni d'ordinateur, ni de connexion, mais qui tend à se résorber chez les jeunes. Donc ce territoire est un véritable défi pour l'enseignement supérieur en général. Et pour l'université de Guyane en particulier, puisqu'on a une population jeune, souvent très au chômage, et qui en fait, lorsqu'elle est diplômée, ça réduit considérablement son taux de chômage. Donc c'est une population qui est demandeuse de diplômes et qui est demandeuse de formation de qualité. Au sein de la Guyane, nous sommes situés à Cayenne. C'est là où nous avons l'université de Guyane, que vous voyez ici sur cette image. L'université de Guyane, c'est trois campus. Cayenne, qui est le principal, où il y a l'essentiel sur le campus de Troubiran, où il y a l'essentiel des services et des formations. Mais il y a aussi Kourou, où c'est Sutilité, sur le campus de Boachoda. Et il y a un campus en cours de création sur Saint-Laurent-du-Maroni, puisque Saint-Laurent-du-Maroni est le nouveau vivier de la population guyanaise. C'est vraiment là où ça bouge, où il y a de plus en plus d'explosions démographiques, où il y a une demande forte. Il y a eu une séparation. Avant, il y avait une seule université, qui était l'Université des Antilles et de la Guyane. Et il y a eu une séparation entre l'Université des Antilles et l'Université de Guyane en 2014. Donc moi, je suis arrivée en 2015. Et c'était vraiment à la fois problématique, dans le sens où on perdait l'accès à pratiquement toutes nos applications, tous nos services. Par exemple, on n'avait plus de dalles, d'archives ouvertes, on n'avait plus d'intranet, on n'avait plus de sites internet. Et à la fois, c'était un formidable moment d'opportunité professionnelle, comme je pense que j'en aurais rarement dans ma carrière, rarement d'autres dans ma carrière, puisque tout le monde était super excité, tout le monde avait envie de construire la meilleure université possible. On était jeunes, on était beaux, en clair, et on avait envie de faire plein de choses de manière très innovante. Et il y avait des fenêtres d'opportunités absolument exceptionnelles. Il y a à peu près 4 700 étudiants environ, sachant que quand je suis arrivée en 2015, il y en avait à peu près 3 000. Donc, vous voyez à peu près l'augmentation vertigineuse des effectifs. Mais ça reste une université de proximité à taille humaine au sein de laquelle on peut faire un peu d'innovation pédagogique. Surtout qu'il y a des expériences pédagogiques innovantes qui ont été menées, notamment le projet Troucan du TIS, qui a été financée par le CNES, donc le centre aérospatial, qui permet justement d'offrir une offre à distance avec des vidéos de manière un peu plus ludique que ce qui existait à présent. Donc, il y a un cadre porteur pour expérimenter et innover en matière de pédagogie. Au sein de cette université, vous avez le service commun de la documentation, donc où je me situe, donc la bibliothèque, en gros. Donc, le service commun de la documentation, c'est un seul site pour l'instant à Cayenne, mais avec des projets de création d'antennes à l'INSPE et à l'IUT de Kourou et un dépôt permanent d'ouvrage à l'antenne de Saint-Laurent-du-Maroni. C'est 12 agents, dont deux ont la formation usagée dans leur mission, donc Daniel, René-Dégla et moi-même. Ça représente un ETP à environ 0,60 ETP. 1 300 étudiants environ qui sont formés chaque année à tous niveaux et toutes disciplines confondues. Environ 160 heures de formation dispensées par an. Des services très sollicités par des étudiants. On est très sollicité par des étudiants qui ont souvent des problèmes de maîtrise de la langue française, des outils informatiques et des codes académiques. Donc, il y a vraiment besoin de solutions pédagogiques innovantes pour répondre, un, à la masse des étudiants, à la distance de certains campus et de certains territoires qui sont un peu isolés en Guyane et pour essayer de faire assimiler des contenus de qualité. Donc, au sein de ce service de la documentation, nous avons mené… Donc là, c'est l'image d'un jeu qu'on a créé, en fait. Nous avons créé une… Enfin, nous avons ludifié progressivement pratiquement tous nos enseignements en présentiel. Donc, depuis 2015, il y a eu une ludification progressive de tous les enseignements de la BU en présentiel. Ça a commencé par le doctorat. Puis ensuite, on a fait le master, l'IUT. Puis, j'ai oublié de le noter, mais il y a eu les IFSI, les écoles d'infirmières, les classes préparatoires, les lycées, etc. C'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Donc, on a créé, depuis 2016, une bande dessinée pédagogique et neuf jeux de plateau qui sont tous disponibles gratuitement sur Zenodo, dont Licence to Kill, en version anglaise et française, qui est un jeu, justement, pour apprendre à reconnaître les différentes licences de la propriété intellectuelle, qui est le jeu sur lequel va être adapté le jeu numérique que nous allons vous présenter, qui est Partir White. Les conséquences de ces formations, on les a vues, avec des taux de satisfaction assez importants, entre 80 et 100 % sur toutes les formations. Les étudiants ne sont plus disponibles, c'est-à-dire qu'en gros, quand ils commencent à arriver en formation, on les voit souvent à essayer de se dire, je vais travailler en même temps, vous savez, faire mes cours en même temps. Et au final, avec ces formations, ils arrêtent de travailler sur leurs cours et ils écoutent la formation. Ils sont plus impliqués, ils posent des questions, ils débattent, ils sont plus motivés, ils sont plus acteurs des formations. Il y a réellement l'établissement d'une relation de confiance et de proximité avec le formateur. C'est souvent qu'après, ils nous écrivent pour nous demander des renseignements complémentaires, pour nous demander des formations complémentaires, etc. Par contre, une évaluation sur l'amélioration effective des acquisitions des compétences documentaires resterait à effectuer. Moi, je trouve que ça améliore plutôt cette acquisition, mais c'est de manière complètement empirique et il y aurait une étude réellement à faire là-dessus. Il reste un problème. On a une multiplication du distanciel de 1 avec la crise Covid-19 qu'on a tous subie, mais aussi avec la masse critique des étudiants informés qui augmente considérablement et pas les ressources humaines de la bibliothèque. Avec la distance de campus éloigné qui reste à former parfois depuis Cayenne et la généralisation des masters ouverts aux professionnels. Du coup, les professionnels sont assez peu disponibles et il y a une forte demande de passer en distanciel sur les formations, mais en gardant le même taux de qualité et le même taux d'interactivité et la même ludification des enseignements. Donc, à partir de là, on a songé justement à commencer à adapter de manière numérique nos principaux jeux, dont le premier est PartyWrite, qui est une adaptation du jeu License2Kill. Donc, l'enjeu, c'était de développer une offre de ludification à distance qui permettrait justement d'introduire du jeu, de l'interactivité au sein des enseignements à distance pour lesquels on utilise déjà des vidéos, en fait, de formation pour la théorie. Le but, c'est donc d'adapter certains de nos jeux de table en table de jeu numérique, en fait. Le but, c'est d'avoir une version solo pour les enseignements asynchrones, quand on donne, par exemple, des modules de formation à distance que les étudiants peuvent réaliser en asynchrone avec des exercices, des vidéos, etc. Et aussi en multijoueur, pour les versions synchrones qu'on aurait à faire pour les enseignements où on les a en fait en synchrone, soit parce qu'ils sont à distance, soit avec le Covid parce qu'ils peuvent pas venir, etc. Il y aurait deux versions de ce jeu, en tout cas de ce jeu PartyRite, en anglais et en français, puisqu'on avait fait traduire ce jeu lors d'un projet avec les étudiants de licence d'anglais, en fait. Il serait disponible sur ordinateur plus smartphone et tablette, en raison notamment de la fraction numérique. Il faut que les étudiants puissent utiliser leur smartphone pour jouer à ce jeu, parce que souvent, ils sont équipés que de smartphone. Un téléchargement possible, parce qu'il y a des difficultés de connexion au sein des étudiants, donc ça serait bien qu'ils puissent jouer en ayant téléchargé la version d'abord. Bien sûr, on fera un partage libre et gratuit à toute la communauté sous licence Creative Commons by NCSA sur la plateforme. Et pour cela, on a choisi d'adhérer à Ikigai, l'association Games for Citizen, qui est une association consortium dont va vous parler Thomas Planck, pour la réalisation notamment technique du projet, qui nous a grandement facilité la vie au niveau administratif, notamment pour le cahier des charges, etc., et qui développe actuellement la version technique. Ikigai, si vous voulez, c'est en métropole, et on travaille exclusivement à distance pour l'instant. Donc, je vais laisser la parole. Voilà, donc le développement du jeu numérique, et je vais laisser la parole à Thomas Planck, qui va vous présenter. Bonjour. Est-ce qu'on m'entend correctement ? Alors, je crois qu'il y a un écho. Eh bien, ouais, on peut lancer la première slide. Bonjour et merci pour votre présence. Moi, je m'appelle Thomas Planck, et effectivement, je suis le directeur créatif et opérateur. et opérationnel de cette plateforme Ikigai, qui, voilà, Ikigai, c'est le nom de la plateforme, et elle est maintenue et développée et organisée par une association qui s'appelle Games for Citizens, qui organise donc le consortium collaboratif autour du développement de cette plateforme, puisque on se place dans une optique collaborative à l'échelle de l'ensemble de l'enseignement supérieur et secondaire. Donc, globalement, l'objectif, pour faire simple, c'est de faire une sorte de Netflix du jeu vidéo éducatif. Donc, une sorte de portail de jeux, comme il y a déjà des portails, voilà, des jeux commerciaux sur Internet, comme Steam, par exemple, pour ceux et ceux qui connaissent. mais là, spécifiquement pour le jeu éducatif et à destination d'enseignement supérieur et secondaire. Et avec une forte dimension en recherche, sur l'entourde, je vais revenir. On peut passer à la slide suivante. Alors, moi-même, je viens du domaine, enfin, d'industrie du jeu vidéo. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années comme game designer, plutôt sur des relativement grosses productions, comme Final Fantasy ou Game of Thrones, avant d'arriver à l'université. Et le constat qu'on... On a fait plusieurs constats sur... Qui ont mené, du coup, au lancement de cette structure, sur comment ça fonctionnait, les jeux sérieux dans l'enseignement supérieur. Et on est arrivé à un certain nombre de raisons pour lesquelles il me semblait que ça ne marchait pas encore très, très bien. Le premier, c'est que le public étudiant, évidemment, il est très joueur. Il est né vraiment avec le jeu. Et du coup, par rapport à une offre de jeux commerciaux qui est d'une qualité très impressionnante, voilà, forcément, le public étudiant, il est assez exigeant sur la qualité des jeux. Et les jeux éducatifs n'ont pas souvent ce niveau de qualité. Et donc, pourquoi ? D'une part, parce que ce n'est pas forcément des personnes qui sont professionnelles du jeu, qui font des jeux éducatifs. Il y a des pédagogues, formateurs, formatrices, enseignants, enseignantes. Voilà, la conception d'un type de média comme le jeu, comme tout, c'est un métier. Et quand on n'a pas forcément le code, on peut être amené à faire des choix qui ne sont pas forcément tout à fait éclairés. Par exemple, on voit peut-être beaucoup de jeux qui sont en 3D, alors qu'une 3D de qualité, c'est quelque chose qui est assez coûteux, en fait, à produire, alors qu'un jeu en 2D serait beaucoup moins coûteux et tout aussi joli et tout aussi agréable. Voilà, il peut y avoir des choix comme ça à optimiser. Un autre problème, c'est aussi justement ce manque pour les établissements d'enseignement de compétences propres au jeu qui ne savent pas recruter parce que ce n'est pas leur domaine, ce n'est pas leur réseau. Et puis aussi, parfois, des problématiques de budget, puisqu'évidemment, développer du jeu, c'est aussi quelque chose qui est quand même assez coûteux. Nous, on conseille des budgets qui sont vraiment le plancher à 50, à 200 000 euros. Donc, ce n'est quand même pas rien. Et pour info, le budget, voilà, des très, très gros jeux dont on voit les affiches, les communications comme Assassin's Creed ou des choses comme ça, ça peut aller jusqu'à 300 millions d'euros. Donc, nous, évidemment, on n'est pas dans ces ordres de grandeur, mais on voit que c'est quand même un média assez coûteux. Peut-être qu'on peut passer à la slide suivante. D'autres raisons pour lesquelles... Alors, je crois que ça a été doublé, donc peut-être encore... Une autre raison pour lesquelles le jeu éducatif ne marche pas toujours autant qu'il pourrait, c'est que comme on est dans des contextes assez institutionnels, on n'ose pas toujours vraiment exploiter tout le potentiel de la fiction. La fiction, c'est attrayant parce que ça crée du décalage, parce que ça exagère les choses, parce que voilà, c'est l'évasion. Alors, souvent, dans des démarches institutionnelles, on reste assez proche du sujet, assez timide, ce n'est pas très rock'n'roll pour faire rapide. Et du coup, ça, c'est aussi une raison qui fait que ça ne peut pas trop parler aux étudiants. Il y a aussi des sujets quant à la gestion des sources. Beaucoup de jeux éducatifs sont souvent produits avec un établissement d'enseignement qui missionne une structure privée type studio de développement en prestation pour produire le jeu. sauf que, comme c'est un écosystème qui est relativement fragile, on a beaucoup de startups qui naissent et qui coulent. Et donc, typiquement, la moitié du temps, la boîte qui a fait le jeu coule deux ans après, les sources sont perdues. Et du coup, on ne peut plus itérer dessus, on ne peut plus maintenir le jeu. Et donc, il y a des investissements de centaines de milliers d'euros comme ça qui sont perdus chaque année à cause de ce manque un peu de maintien des sources et de pérennité. On peut peut-être passer à la slide suivante. Et donc, il y a aussi un certain nombre de jeux qui sont de très bonne qualité. Déjà, parce que là, je suis peut-être un peu négatif depuis tout à l'heure, il n'y a pas que des bons jeux, mais il y en a aussi des qui sont de très bonne qualité, mais qui peuvent se retrouver un petit peu perdus sur le site de l'institution qui l'a produit. Et du coup, quand on est enseignant, enseignante, on va s'enseigner sur des jeux sur son domaine pour aller trouver les quelques jeux éparpillés sur Internet qui sont de qualité par rapport à notre domaine, c'est une quête qui peut être assez compliquée. Donc, il y aura peut-être un besoin de centralisation de l'offre qui permettrait déjà d'un minimum de valoriser toutes les belles choses qui ont déjà été produites. Et puis, enfin, comme on disait, du fait que le jeu soit quelque chose qui soit coûteux à produire pour un établissement, il serait très pertinent de mutualiser les productions, c'est-à-dire qu'un jeu sur une spécialité produit par un établissement soit utile à tout un tas d'autres établissements pour que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et du coup, slide suivante, c'est précisément la raison d'être de ce projet qui se découpe en trois parties. Il y a d'une part un portail de jeux, en gros, c'est un site Internet sur lequel on peut aller récupérer les jeux. Il y a une dimension qui va centraliser les jeux produits par l'association Games for Citizens, mais aussi tout un tas de jeux déjà existants sur lesquels on aura effectué une curation pour centraliser l'offre, comme je le disais, et puis tous les jeux qui vont être développés au fur et à mesure par les différents partenaires du consortium. Et donc, ces jeux, ils vont être développés comment ? En gros, l'association Games for Seasons, elle emploie entre autres des professionnels de l'industrie du jeu vidéo et du développement web qui sont capables soit de développer par eux-mêmes les jeux, soit d'accompagner les structures, l'université, etc., dans le développement de leurs propres jeux et des conseillers. Et il y a aussi un aspect recherche assez fort avec la récupération de données des parties jouées à une échelle assez fine qui permettra, en déployant cette solution à l'échelle nationale, d'obtenir des quantités de données très importantes qui permettront à moyen terme, avec la recherche derrière, d'entraîner des intelligences artificielles à proposer des contenus pédagogiques de manière personnalisée en fonction du parcours des utilisateurs et des étudiants pour, du coup, individualiser et personnaliser les enseignements. Voilà. Et donc, il y a encore un des objectifs forts, c'est de faire en sorte que les coûts soient réduits et donc soient accessibles aux établissements d'enseignement supérieur puisque, comme disait Marie, chaque production est ensuite mise à disposition de l'ensemble en Creative Commons de l'ensemble des membres du consortium et du coup, chacun peut, ça fait progressivement des bibliothèques d'outils, de jeux, de contenus qui sont réutilisables, itérables et donc, qui constituent un patrimoine commun qui permet des économies d'échelle avec le temps. Donc, aujourd'hui, effectivement, on peut passer à la stade suivante, 25 partenaires environ, donc tout un tas d'universités, établissements d'enseignement supérieur, communautés d'universités, associations étudiantes, et le consortium, bon, là, c'est sa première année d'existence sous l'égide de l'association Games for Steasons et on va continuer à rassembler de plus en plus de partenaires dans ce consortium qui est accompagné par le ministère d'enseignement supérieur et le ministère de l'éducation nationale. Peut-être pour se pencher très rapidement avant de terminer, hop, on peut passer à la slide suivante. Voilà, bon, pour l'instant, il y a une dizaine de jeux, là, ils n'y sont pas tous, je suis en train de me dire d'ailleurs sur la slide, il y a une dizaine de jeux déjà disponibles, certains sur les domaines très spécifiques comme sur la physique, des notions de physique mécanique, voilà, un peu détaillées, ou des jeux sur des notions qui sont peut-être plus généralistes comme par exemple un jeu de quiz qui, pour le coup, peut être utilisé pour n'importe quelle discipline puisqu'il suffit de créer des questions liées à sa discipline, donc c'est une mécanique de jeu très hétérogène. On peut passer à la suivante. Et donc, voilà, notre équipe, c'est chargé du développement du jeu PartyRite à partir des règles de jeu et de l'ensemble du jeu de société que nous avait transmis Marie Latour et donc, ça a consisté à programmer l'ensemble de ce fonctionnement dans le moteur de jeu Unity, qui est un moteur de jeu assez connu, très utilisé dans l'industrie du jeu, proposer aussi une direction artistique, là encore, d'une qualité qui convient à des productions professionnelles et aussi effectuer des adaptations en termes de mécanique de jeu pour adapter le format au format jeu vidéo. Et là, on n'a pas encore ajouté, mais c'est en train d'ajouter du multijoueur, donc la possibilité de jouer à distance les uns contre les autres. Et donc, comme disait Marie, effectivement, la phase actuelle, le jeu, il est en version bêta, donc quasiment finalisé, mais il y a encore tout un tas de réglages à faire. Et donc, la phase actuelle est de tester du coup le jeu pour prendre des retours des utilisateurs et utilisatrices et effectuer ces itérations en fonction des retours. Et on peut du coup terminer sur la dernière slide. comme je le disais, cette initiative collaborative, plus il y a d'acteurs et d'actrices dedans, plus ça fera de productions qui sont à la disposition de tout le monde. Donc, plus on est nombreux, plus on a à y gagner. Donc, voilà, si c'est des initiatives qui peuvent vous intéresser, si vous voulez utiliser les jeux, en développer, mettre des projets de recherche dessus, vous pouvez nous contacter à cette adresse et on pourra en discuter. voilà, je crois que j'ai tenu pile mes 10 minutes. J'espère que je n'ai pas fait trop long. Non, ça a l'air très bien. Est-ce qu'on prend quelques questions avant de passer au jeu et que vous nous passez le... Si on veut garder le timing parce que le jeu est d'une demi-heure, on prendra peut-être les questions à la fin selon le timing qui reste. Comme tu veux. Donc là, on va partager en fait les liens de téléchargement des jeux. Donc, en fait, il y a trois versions selon le modèle d'exploitation de votre ordinateur. Il y a une version Windows, une version Mac, une version Linux. Donc, vous choisissez la version qui est celle qui convient à votre ordinateur. Vous la téléchargez. On prend 5-10 minutes s'il y a des gens qui n'arrivent pas à lancer l'application qui ne savent pas comment faire. On prend 5-10 minutes pour montrer comment ça se passe. Tu peux peut-être de ton côté, Thomas, montrer une fois que le jeu est téléchargé sur quel bouton il faut appuyer parce que pour l'instant, moi, j'avais eu du mal à me dire sur quel bouton on appuie. Donc, si tu peux prendre le partage d'écran. Donc, les liens sont dans la discussion pour l'instant pour ceux qui les chercheraient. Dans la discussion, vous avez les liens de téléchargement des jeux qu'on vous demande après de ne pas faire tourner. et vous pouvez choisir soit la version Windows, soit la version Mac, soit la version Linux. Et peut-être, Thomas, tu peux montrer comment se présente le jeu. Yes, alors, je vais partager mon écran si cela veut bien. Écran partagé, oui, ça a l'air de marcher. Est-ce que vous voyez mon écran ? Donc, quand on lance le jeu, alors, il faut au début cliquer sur inviter. Attends, est-ce que tu peux déjà lorsque les fichiers arrivent, montrer sur ce qu'il faut cliquer ? All right. Alors, attends, je vais couper ce partage-là. Autant pour moi. Je vais partager mon bureau. Hop, mon bureau. Voilà, tac. Du coup, au début, effectivement, vous avez une archive zip. Donc, que vous l'extrayez, vous la désipez, vous devriez, ça devrait vous donner accès à un dossier qui ressemble à ça, partira être le nom du système d'exploitation et la date. Vous allez dedans et là, effectivement, on n'a pas encore effectué le changement de nom, comme quoi c'est bien une version en cours de développement. Il faut double-cliquer sur l'application. Donc, il s'appelle License to Kill. Vous double-cliquer dessus et ça lance le jeu. Il est possible que chez certains et certaines d'entre vous ils fassent un avertissement de sécurité en disant « Ouh là là, attention, c'est une application qui n'a pas été validée par Microsoft ou par Apple, ça va être un virus qui va détruire votre ordinateur. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez lui dire que vous pouvez le lancer quand même. C'est juste qu'on valide ce genre d'application une fois qu'elles sont finies d'être développées, évidemment. Il n'y a pas de virus, je vous promets. Voilà, il suffit de double-cliquer sur cette icône et ça me stouille. Donc, on va attendre peut-être cinq minutes que tout le monde ait le temps de télécharger. Oui. Et puis après, tu vas faire la démo du coup et tout le monde peut jouer en même temps sur sa version et juste pour les utilisateurs qui seraient un replay. Donc, Nadej, je dis qu'elle n'y arrive pas. Alors, Nadej, peut-être que vous pouvez nous expliquer quels sont les soucis. Bonjour à tous. En fait, là, je suis sur une page où il y a écrit Partirac, Windows, 25 mars 2021. Il y a cinq éventures dans License to Kill Data, Mono-Blending Edge, License to Kill X. Voilà, c'est License to Kill.exe qu'il faut double-cliquer. Oui, mais en fait, c'est là où ça ne fait rien quand je clique. C'est parce qu'en fait, oui, il faut télécharger le zip et pas juste ouvrir dans le mode du drive Google. Donc, il faut faire un téléchargement pour l'exécuter sur sa machine parce que quand on est dans le navigateur, on a quelque chose qui est ouvert dans le navigateur et qui n'est pas ramené sur le PC. En fait, il est écrit zip, je vois bien le dossier, mais en fait, je clique sur le dossier, il m'ouvre les fichiers intérieurs. Oui, mais donc, il faut alors comment ça pour le time à aucun moment. Alors, quand vous faites un clic droit sur l'archive.zip. Télécharger quand même. Donc, normalement, tu confirmes qu'il n'y a pas besoin de droit administrateur pour utiliser ce jeu ? C'est une bonne question. C'est une bonne question avec les saletés et les trucs de sécurité. Moi, j'ai ce problème-là de droit d'administrateur. On me demande le droit d'administrateur pour l'installer, sauf que je n'ai pas les codes admins sur mon PC. Donc, je pense que je ne peux pas l'installer. Pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui doit s'installer. Il vous suffit de le lancer. C'est-à-dire ? Quand je le lance, pour l'institution, on me demande un code administrateur. Je peux envoyer une capture d'écran si possible. Non, je pense que ça se comprend assez bien. Il y aura aussi une version... C'est aussi pour ça qu'on fait des versions sur smartphone et tablette parce qu'au moins, on est un petit peu avec les devices personnels des gens libérés des manières parfois assez enfermantes de faire les choses de la part des DSI qui empêchent de lancer tout et n'importe quoi sur son ordi pro. C'est le 3XE qui me bloque. Une autre chose qu'on fera, c'est qu'on le mettra à disposition aussi en version navigateur. Il suffira d'aller sur... Il se lancera depuis le navigateur Internet et donc, a priori, ça ne devrait pas poser de soucis. Christine, je ne sais pas si vous avez déshippé tout le dossier parce que normalement, il y a bien de... Bonjour. Je pensais avoir déshippé tout le dossier. Je vais revérifier quand même. mais nous aussi, on a des protections sur les ordinateurs. On n'est pas censés télécharger des logiciels sans avoir l'accord des informaticiens de l'université. Donc, je ne sais pas trop. Je vais réessayer. Je vais voir un petit peu et je vous tiens au courant. Ça, c'est un vrai risque. Ça, effectivement, c'est vrai que sur... sur tout ce qui est ordinateur de travail, ça, c'est aussi une discussion qu'on va devoir mener au sein du consortium pour voir comment on peut produire des solutions qui soient à la fois facilement utilisables par tout le monde et compatibles avec les besoins de sécurité parce que c'est sûr que si on se retrouve à large échelle avec la moitié des gens qui ne peuvent pas installer parce qu'il y a trop de protocoles de sécurité, c'est sûr que ça posera à souci. Donc, à nouveau, des versions sur navigateur aideront déjà à contourner ça. Après, peut-être qu'à moyen terme, on fera aussi une sorte d'être agrégé un petit peu par le milieu universitaire pour avoir une reconnaissance sur ces applis et qu'elles soient autorisées automatiquement en installation par les DSI. Ça, il faudra... Évidemment, c'est des discussions qui ont pris un peu de temps. Oui, mais du coup, c'est bien de les voir en vraie grandeur ce que ça donne avec un échantillon un peu divers. Tout à fait, comme fait effectivement. Comme fait remarquer Christelle, ça peut être sur... vos ordis, ça peut être Windows Defender qui est donc un protocole qui est beaucoup dans Windows qui n'est pas dépendant d'autres DSI. et normalement, vous pouvez lui dire bon, lancez quand même l'application. Il faut passer par aller plus loin ou un bouton aller plus loin dans le Windows Defender. C'est ça, ou paramètres avancés, un truc comme ça. Ou quelque chose comme ça. Alors, je ne comprends pas comment c'est possible parce que j'ai touché à rien. J'ai réessayé juste en redouble-cliquant et ça marche. Bravo. Les mystères de l'informatique. Voilà, donc il y a quelqu'un qui a envoyé un screenshot, effectivement, c'est Gaël Duguay qui a envoyé donc Gaël par rapport au screenshot, enfin la capture d'écran que vous avez envoyé, si vous cliquez effectivement sur information complémentaire, là, il vous propose de lancer le jeu. On a réussi, mais ce n'est pas grave. Excusez-moi, je reviens juste, j'avais été déconnectée. Du coup, est-ce qu'il serait possible donc ceux qui ont pu télécharger, vous pouvez jouer au jeu et sinon, est-ce que Thomas, tu peux montrer ton écran et pour la version replay, en fait, faire une démo du jeu. Voilà, et puis comme ça, ça permettra aussi aux personnes qui ne peuvent pas jouer là tout de suite de voir quand même de quoi ils retournent. Alors, pour la case... Juste une petite info, par contre, parce qu'il y a la question sur jouer avec les votes. En fait, il y a deux, on a développé, enfin, Thomas a développé deux versions. Il y en a une qui intègre des notions un petit peu de QCM qui permettent justement au milieu du jeu, lorsque c'est le tour des autres joueurs, de dire, de faire des petits QCM et l'autre qui est dépourvu de ces versions QCM. Donc, ce qui serait bien, c'est que vous choisissez si vous voulez uniquement le jeu avec la version un peu stratégie ou dans ce cas, il faut décocher les votes ou si vous voulez le jeu avec la version stratégie un peu plus QCM et dans ce cas, il faut cocher les votes. Vous avez les deux versions disponibles et lorsque vous remplirez le formulaire, il faudra bien préciser quelle version vous avez joué pour nous permettre de comparer et de voir un peu ce que ça fait. Voilà. Et effectivement, quelqu'un fait la remarque dans le chat qu'au début, le son est un peu fort, on n'a pas encore été alonné et ça fait partie aussi des choses sur lesquelles on ritérait. vous pouvez aller dans les options début là sur l'écran titre pour baisser le petit curseur de la musique. Donc, on clique sur jouer, le multijoueur sera disponible plus tard, pour l'instant, on joue en solo, je vais jouer avec les votes, moi pour le coup, on se permettra aussi de voir un petit peu cette partie du jeu, deux difficultés de plateau, normal ou expert, moi je ne connais pas très bien ces questions-là, donc je vais rester en normal. Il y a quand même le son qui se lance. Donc, voilà, on va s'affronter sur les connaissances, un jeu qui se joue à 5, on s'affronte sur les connaissances en droit d'auteur et en licence, l'objectif c'est de classer nos cartes de droit d'auteur au bon endroit sur le plateau, on va voir comment, ça nous fait gagner des points, et donc on doit prendre au début 26 points de cartes droit d'auteur, donc, et c'est toutes ces cartes que je vais devoir placer et donc, évidemment, plus la carte, elle vaut 2 points, plus elle sera difficile à placer, sinon ce serait trop facile. Donc, je vais prendre, allez, une grosse carte à 12, une carte moyenne à 8, et puis une carte à 4 et une petite à 2. Donc, voilà, mais à côté de chaque carte, ce qu'autorise chaque carte en termes de possibilités. Pour la question, on ne peut jouer qu'à 5, en fait, ce sont des parties de 5, mais en multijoueur, on peut avoir plusieurs parties simultanées de 5 chacun. Voilà. tout à fait. Effectivement, Marie, en tout cas, moi, je ne vois pas le chat vu que je suis en train de diffuser le jeu, donc s'il y a des choses, n'hésite pas à les remonter. N'hésite pas à me dire si je devrais ralentir. Ok, donc j'ai choisi mes cartes, on va pouvoir se lancer, on valide, et c'est moi qui peux jouer en premier. Un petit tutoriel qui nous explique que chaque carte du plateau, chaque case du plateau représente une licence d'utilisation, donc copyright, copyleft, Creative Commons, etc. et donc on peut placer des cartes droits d'auteur sur les cases du plateau et donc seules les cartes droits d'auteur qui correspondent à une case du plateau pourront rester et donc nous rapporterons des points. Et donc, quand je clique sur mes cartes, là, je vois les différents textes, enfin, les différentes explications de ce que peut permettre une licence. Alors, je vais essayer la plus difficile, je dois diffuser mon travail dans une licence libre en citant l'auteur de l'œuvre que j'utilise. Ça, c'est incompatible avec le Creative Commons. Ah, ça ne l'est pas, Marie. Ah, heureusement, notre conseillère... Ah, d'accord, il me semble. Donc, là, je pose la carte et là, il y a une espèce de vote qui se fait pour voir si les autres sont d'accord ou pas avec ce que j'ai fait. Donc là, c'est joué par les ordinateurs. Pour l'instant, en solo, c'est en intelligence artificielle. En multijoueur, ce sera les autres joueurs qui feront ça. Ce qui permettra, du coup, de porter attention aux gestes de chaque joueur et donc de maintenir l'attention pendant le jeu et puis aussi de devoir réfléchir à plus de licences et donc que le jeu soit un peu plus... Voilà, maximise un peu les opportunités de réflexion et d'apprentissage. je crois. Hop là. Donc, c'est bon, j'ai joué. Je peux maintenant ranger mes cartes et je vais voir si... Je crois qu'on ne peut pas encore baisser le son de la partie dans ce mode-là et donc, il va falloir que je... Ça, c'est un truc qu'on va corriger. Je vais baisser juste le son parce qu'il est vraiment trop fort sur mon ordi pour pouvoir... Voilà. On a le temps de parler. Hop là. Donc, je reprends suite à la pause et donc là, je peux cliquer sur le petit bouton Finir le tour. Vous avez aussi des cartes actions. Vous voyez, sur la droite, les cartes qui vous permettent en fait d'embêter les adversaires en, par exemple, échangeant la position de deux cartes. Donc, si une carte ne correspond plus à la propriété intellectuelle, vous voyez, là, il a joué ça, le joueur adverse. Donc là, par exemple, il a déplacé la carte et vu que ça ne correspondait plus à la licence, elle est retournée dans ma main. Donc, il y a plusieurs cartes comme ça, actions qui peuvent embêter les adversaires comme déplacer tout à gauche ou déplacer une carte de deux crans à gauche ou à droite ou bloquer une carte ou échanger deux cartes sur le plateau, etc. Donc là, c'est lui qui le sait. Donc, on a un petit tuto qui nous explique ce système de vote. Donc, je ne suis pas sûr parce que je ne suis pas obligé de citer l'auteur quand c'est dans le domaine public, j'imagine. Si, tu as déjà cité l'auteur et tu es pour que j'ai diffusé ton travail dans une licence libre. Non. Grâce à toi, j'ai gagné. Merci, Marie. Comment quitter le jeu et pas encore... Alors, soit vous faites Alt F4, très classiquement, sur Windows, soit vous pouvez aller, vous pouvez faire pause avec le bouton en haut à droite, vous faites quitter et là, ça va vous ramener à l'écran titre où dans les options commencer à jouer, option, crédit, vous avez la quatrième bouton qui est quittée et là, qui va fermer le jeu. Donc là, pause, quitter et là où ça vous ramène, vous cliquez le bouton quitter le jeu. Alors, à nouveau vote, donc le quatrième joueur, il a joué. Alors, je peux intégrer dans mon texte de long passage de l'œuvre que j'utilise sans payer, sans accord préalable de l'auteur, édifie mon travail sous copyright en citant tout ce dernier. C'est ça, c'est ça. Bah non, c'est pas compatible. C'est pas compatible. C'est le share like qui oblige à diffuser sous licence libre. Donc, hop, les ordi jouent à peu près bien, sauf le dernier qui s'est planté. Et du coup, l'intérêt aussi de bien voter, enfin de ne pas se tromper sur ce truc-là, c'est que ça nous rapporte un point en plus et donc, il y a aussi une petite motivation à prêter attention à chacune de ces actions et de ces réflexions constamment. Alors, je peux intégrer dans mon texte de long passage de l'œuvre que j'utilise sans payer et sans accord préalable de l'auteur en public et vendre ensuite mon travail en citant tout ce dernier. Oui. Ouais, j'ai l'impression que c'est OK. Vu que, OK. Ah ben là, les ordi, ils ne se trompent pas beaucoup les ordi. Ils jouent peut-être même un peu trop bien, je suis en train de le dire. OK, c'est nouveau à moi. Donc, au deuxième tour, voilà, il y a un petit tutoriel qui nous explique maintenant bon ben c'est quoi les cartes actions. donc, voilà, ça affecte les cartes droits d'auteur qui sont dispersées sur le plateau. on peut déplacer une carte action sur le plateau et voilà, échanger la position de deux cartes, bloquer une carte que j'ai déjà posée pendant toute la partie, ce qui fait qu'elle n'est pas vulnérable à des cartes actions jouées par d'autres joueurs adverses. On peut déplacer les cartes à la droite. Mais là, je vais plutôt essayer de replacer ma carte. je vais remettre la carte là où elle était, 12 là. Hop. Donc, je sais que c'était compatible. Donc, je m'acharne un petit peu en espérant que ils se sont tous plantés ces abrutis, donc là, ils ne jouent pas si bien. Hop. Donc, voilà, je rapporte d'un coup 12 points. Donc, on voit, vous voyez, il y a le score de chaque joueur dans sa petite icône en haut. Et moi, la mienne est en bas. joueur B, il joue une carte droit d'auteur, pointé en sous le texte de l'ombre, passage de l'œuvre, sans accord préalable et puis sous copyright. Alors, Marie, ne me dis pas tout de suite ce que j'ai essayé. C'est, il faut citer, ouais. Merde, ND, c'est quoi ? Non-derivate, pas le droit de modification. Ah. En même temps, j'ai l'impression que ce n'est pas, il n'y a pas chez Relike, donc j'ai l'impression que c'est compatible, là. Oui. Yeah. Hop là. Je suis fier d'avoir réussi à trouver. ce qui peut se passer, il y a une question, c'est en toute autonomie ou avec un formateur. Vous pouvez les lancer en autonomie, c'est-à-dire que les étudiants ont des feedbacks sur ce qu'ils font par rapport aux licences. mais vous pouvez également faire un cours avant et les lancer avec la version multijoueur où le formateur contrôle un peu ce que font les utilisateurs et ce que font les usagers et ça peut s'insérer dans un cours, en fait. Ça peut soit s'insérer en asynchrone dans un module de formation soit en synchrone dans un module au sein du cours. Voilà. Effectivement, et ça, c'est globalement quelque chose qu'on a constaté. Bon, alors je pourrais utiliser gratuitement et sans demander l'autorisation. C'est la fête. En copyright, ben non, pas du tout, je pense. C'est vrai qu'il y a les jeux à produire mais il y a aussi toute une réflexion à mener sur comment on utilise le jeu. Alors, je peux retoucher la photographie de l'œuvre sous droit que j'utilise en citant simplement l'auteur. Il faut juste qu'il n'y ait pas le non-derivate. Ouais. Bon, ben du coup, je vais foutre un peu au milieu comme ça, même s'il bouge, il ne sera pas trop embêté. Et effectivement, il y a des jeux qui peuvent être à jouer tout seul pour ce... Ah non, je me suis planté en fait. Ah ben bravo. Voilà, j'ai mal joué. Du coup, la carte ne se place pas. Effectivement. Et donc, j'ai un peu perdu mon tour. Et donc, il y a des jeux qui peuvent être bien joués pendant des formations avec du debriefing ou il y a d'autres jeux qui peuvent être joués avant pour se sensibiliser aux notions avant d'en parler un peu en mode classe inversée. sur certains jeux, il est possible même de faire un peu les deux modalités avec des modes de jeu différents dans le même jeu. Alors, la licence du jeu, ça sera Creative Commons by NCSA, ce qui veut dire qu'en fait, le jeu sur la plateforme Ikigai sera disponible pour tout le monde, même pour ceux qui ne sont pas abonnés qui ne sont pas adhérents à Games for Citizen ou à Ikigai. Par contre, l'avantage en plus d'être adhérents à Games for Citizen, c'est qu'on peut implémenter une fonctionnalité avec Moodle qui permet en fait de récupérer les données de jeu en fait des étudiants pour voir à quel endroit ils se sont trompés, pour voir ce qu'ils ont réussi, ce qu'ils ont raté, etc. Voilà, tout à fait. Donc, effectivement, c'est le fait d'être membre du consortium, ça donne accès à l'ensemble des données d'utilisation, évidemment, dans le respect du RGPD, donc avec les données de vos étudiants stockées dans un serveur dans votre structure, histoire que ce soit bien sécurisé. Et du coup, ce qui permet pour des enseignants de voir s'il y a des étudiants qui décrochent, si tous les étudiants ont bien réussi, etc. Et on a aussi accès du coup, en tant que membre du consortium, à un ensemble d'outils de création de contenu pour les jeux. Par exemple, tout à l'heure, je parlais du jeu de quiz. On peut du coup créer des questions pour ce jeu de quiz et les faire utiliser par nos étudiants. Et l'avantage aussi, pour nous aussi, ce pour quoi on a rejoint le consortium, c'est qu'on a... Oui, attendez, les cartes restent en français parce qu'on n'a pas encore implémenté la version anglaise. Donc, pour l'instant, la version anglaise ne fonctionne pas. Par contre, ce que je disais, c'est qu'on a aussi choisi d'adhérer à Games for Citizen parce qu'en adhérant à Games for Citizen, vous avez le droit de faire produire par l'équipe professionnelle de jeux vidéo de Games for Citizen un à plusieurs projets selon le mode d'adhésion que vous prenez. Et donc, c'était aussi, nous, ça nous intéressait de pouvoir bénéficier soit de cet appui au niveau administratif pour faire un cahier des charges et après demander à d'autres prestataires de faire le jeu et de faire faire le jeu carrément par Games for Citizen et donc, dans ce cas-là, on a toute l'équipe sous la main, le game designer, les développeurs, les graphistes, etc. Voilà, c'est un peu le positionnement, effectivement, l'idée, c'est des fois, j'aime bien définir notre initiative comme le seul studio de développement de jeux vidéo du service public en France. Un petit peu l'idée. Je me suis planté. Il y a des adversaires qui commencent à bien poser leurs cartes là et donc, quand un adversaire n'a plus de cartes, c'est là que le tour, que le dernier tour a lieu et que le jeu se finit. Et donc, après, on compte les points. Donc, les points, forcément, celui qui a tout posé, il a le maximum des points, plus il y a les votes aussi qui comptent, les points des votes qui comptent. Et donc, celui qui a le plus de points gagne au final le jeu. Donc là, le joueur, le quatrième joueur, il a l'air assez bien parti pour gagner. Hop, je termine le tour. Donc, les autres joueurs essaient aussi de placer leur carte et peut-être de rattraper le quatrième joueur. Ça, ça m'a l'air dur à savoir, ça en fait. Là, copie left, il y a une erreur. On peut modifier l'image. Il faudra qu'on, je le vois là, il faudra qu'on modifie le truc. Ça marche, je l'ai noté du coup. C'est aussi à ça que ça sert, ce genre de petite session de test. Donc là, le joueur, il joue assez intelligemment parce qu'il a bloqué sa carte qui vaut 14 points, donc il vaut beaucoup pour que plus personne puisse la déplacer. Et donc, il la sécurise. Donc ça, c'est un move assez intelligent. Moi, je vais peut-être finir par arriver à placer quelques-unes de mes cartes. Place celles qui coûtent le moins déjà. Oui, pour ne pas qu'elles se fassent trop déplacées. Alors, il y a une question que vous avez signalé que c'est implémentable dans Moodle. Est-ce qu'on peut le mettre dans l'annuaire de l'université ? La question, ça reste à moi, Marie ? Oui. L'annuaire de l'université, est-ce que tu peux me définir un petit peu ce que c'est ? Est-ce que la personne qui pose la question pourrait expliquer ? Peut-être en tout cas pour donner une réponse un peu générique. Globalement, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais ça fait partie des gros chantiers qui justement vont être les premiers lancés de manière commune par le consortium et qui va être de pouvoir intégrer les jeux à l'intérieur de Moodle ou d'autres solutions de LMS comme ça, type EDX ou d'autres trucs comme ça, via ce qu'on appelle des liens LTI. LTI, ça veut dire Learning Tools Interoperability. En gros, c'est des technologies pour faire communiquer différentes technologies d'éducation par le numérique. Et donc, l'idée, ce serait de pouvoir encapsuler un petit peu les jeux et aussi les tableaux de visualisation de données, des données parties jouées à l'intérieur de Moodle pour en faciliter l'utilisation par les enseignants et les étudiants. Donc ça, c'est un truc qui va être dispo à mon avis l'an prochain. La question, c'est est-ce que du coup, il peut y avoir un système d'authentification des étudiants par le CAS ? Oui, tout à fait. Ça, pour le coup, c'est justement, on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est aussi un des avantages, on va dire, de rejoindre le consortium, c'est que du coup, nous, on fait une connexion avec le système d'authentification de la structure et donc, les étudiants et les personnels peuvent s'authentifier avec le CAS de leur structure. Et c'est ça du coup qui derrière va être utilisé pour récupérer les données d'utilisation de manière éliminative. Et donc, c'est ça, au début, là, vous voyez, il y avait le petit truc connexion, justement, dans le tout premier écran du jeu, on clique dessus, là, ça redirige vers notre CAS, on rentre ses identifiants et on est connecté. Vous voyez, il a joué une carte action déplacée d'une CAS vers la gauche, donc ça déplace tout vers la gauche et les cartes qui ne correspondent plus à la bonne licence, ça les fait repartir dans la main des joueurs. Sauf les cartes qui ont été bloquées par une autre carte action. Donc, il y a un petit... Et sur les côtés, reprends ta carte, du coup, quand ça atterrit sur les côtés. Pourquoi là, ça déplace vers la droite ? Ouais, là, c'est un truc qu'on n'a pas encore... C'est manifestement encore un petit bug, ce qui est normal dans les versions en cours de développement. Normalement, effectivement, la carte, elle devrait repartir dans la main de son joueur, alors que là, ça n'a pas été le cas. On précise toujours que ça, c'est une version qui n'est pas en finie. C'est vraiment en cours de développement, donc il y a des bugs. Et le but, justement, du bêta test, c'est de repérer les bugs, de repérer ce qui est améliorable et d'améliorer pour la version finale, pour que la version finale soit propre et jouable, bien jouable. Tout à fait. Parce qu'il y a une technique très classique dans l'industrie du jeu. Ah ! Ah bah tiens, d'ailleurs, typiquement, il y a le truc de tuto qui est mal placé. ça donne déjà une première idée du jeu. Donc, le dernier tour est annoncé là. C'est-à-dire qu'il y a un dernier tour qui joue et après, les points vont être comptabilisés parce qu'un des joueurs a placé toutes ses cartes. Donc là, c'est le moment où soit on place des derniers points, soit on joue les cartes actions pour essayer de virer le maximum de cartes de ses adversaires. Donc là, il y en a un qui a réussi à nous virer la carte de 12 points. Et le but aussi, ce qu'on voulait, c'est qu'on puisse faire un petit classement entre tous les joueurs de toutes les universités, histoire qu'il y a un petit challenge dans les 10 premiers, quels sont les universités qui apparaissent de toutes les universités qui apparaissent dans les 10 premiers, en fait. Il y a un petit challenge comme ça entre les réutilisateurs de toutes les universités. de quand même gratter un peu de points en mettant une grosse carte pour essayer de m'en sortir sur la fin. Et donc effectivement, vu que voilà, avec tout ce système de partage de données d'utilisation, faire des tableaux de score inter-université, des choses comme ça, c'est effectivement des choses qui seront assez faciles. Sachant que voilà, il y a un objectif assez fort de promouvoir une saine émulation entre les étudiants. Il y a des jeux qui vont être jouables qu'en solo, mais il y a aussi pas mal de jeux qui vont être jouables en multijoueur et progressivement, il y aura aussi d'autres fonctionnalités complémentaires qui arriveront assez typiques pour ce genre de choses comme un chat, la possibilité d'échanger et de communiquer dans un but, alors particulièrement en ce moment avec le distanciel de créer des communautés. Ça, c'est aussi un truc que le jeu est quand même très bon à faire de rassembler des gens et ça, c'est aussi une des dimensions sur lesquelles on a envie d'insister dans le consortium parce qu'il y a pas mal de recherches qui montrent que notamment en première année de licence, l'isolement est un facteur assez fort de décrochage et donc du jeu qui crée des communautés qui rapproche les gens, ça peut être une manière aussi de lutter contre le décrochage. Il y avait toutes les cartes du plateau là, les joueurs. Oui, là, ça a dégagé effectivement. Ils sont bons les joueurs des robots. Voilà, donc là, ça devrait bien se terminer. Est-ce que c'était le dernier tour, normalement ? C'était le dernier tour, mais du fait qu'il y a les cartes du joueur dont c'était le dernier tour qui se sont fait virer. Ah non, c'est le dernier tour, même si après, ça bouge. Oui, mais ça, c'est un truc qu'on n'a pas encore mis en place. Donc, on peut peut-être arrêter cette version. Tout à fait, on peut regarder vite fait les scores avant de... Ouais. Alors, moi, j'ai combien ? Il y a la fenêtre zoom là qui me cache. Ah oui, 31. Ah, j'étais pas si loin. OK, on a quand même le joueur 4 qui a mené pendant tout le temps et qui est à 32. et le joueur 5 qui avait 30 et ensuite à la traîne les joueurs 2 et 3 avec 26 et 23 points. Voilà. OK. Donc, je ne sais pas si vous avez pu tous tester. Sinon, vous avez les liens donc vous pouvez continuer si vous voulez à tester. Et là, je vais vous partager. L'intérêt des cartes d'action, c'est de déplacer les cartes de tout le monde. Alors, ça dépend des cartes d'action. Il y a des cartes d'action qui déplacent les cartes de tout le monde vers la droite ou vers la gauche et des cartes d'action qui déplacent une seule carte de deux crans sur la droite ou sur la gauche. Et le but, justement, c'est que la carte de ses adversaires arrive sur des licences qui ne sont pas les bonnes et donc que la carte retourne dans la main de l'adversaire et donc, du coup, ça limite son nombre de points. Ouais. Alors, je vais vous faire passer le formulaire de playtest. Donc, c'est le formulaire qui va vous permettre de dire un petit peu ce que vous avez pensé du jeu. Soyez très francs. Alors, les cartes d'action, elles sont piochées de manière aléatoire. Il y en a trois qui sont piochées au milieu de plein de cartes d'action. Donc, elles sont renouvelées de manière aléatoire. Vous ne les avez pas toutes en même temps. Alors là, je vous donne le playtest. Donc, surtout, ça serait super si vous pouviez compléter le formulaire pour nous dire ce que vous avez pensé du jeu de manière très sincère en disant également impossible de quitter le mode plein écran, Thomas. En disant de manière... Oui. Oui, alors pour quitter le mode plein écran, là encore, vous revenez dans l'écran titre en faisant quitter et sur l'écran titre, vous avez donc les quatre boutons et vous faites le bouton quitter. D'accord. Donc là, j'ai un truc que je n'ai pas réussi à bloquer ma carte 12 car elle était au niveau de mon avatar. Donc ça, il faudra qu'on corrige. Tout à fait. Donc effectivement, ça c'est le cas des playtest de voir toutes ces petites pétouilles d'utilisation. Donc, n'hésitez pas, surtout, remplissez le formulaire dites-nous tout ce qui ne va pas, vos suggestions, dites-nous tout ce que vous avez pensé en bien, en mal. Et nous, ça nous aide parce que derrière, déjà, on a eu une séance comme ça avec les conservateurs de l'ENSIB qui nous ont pas mal donné de tuyaux, justement, sur ce qui marchait, sur ce qui ne marchait pas. On a corrigé déjà pas mal de choses. Et donc là, avec un retour de presque 80 personnes, on pense que ça va être très satisfaisant qu'on va avoir beaucoup de retours et qu'on va pouvoir améliorer plein de choses et donc fournir la version la plus jouable et propre possible. Donc, il y a encore des séances de bêta-tests. Là, c'est pas fini. Mais du coup, au moins, déjà, à ce stade-là, ça permet d'avoir vos retours. Est-ce que vous avez des questions par rapport au projet, au jeu, à ce que vous voulez ? Ou des remarques sur le fonctionnement ? Vous pouvez prendre la parole en audio si vous voulez. Alors, peut-être pour répondre très vite fait, où est le formulaire Alain Drouet ? Donc, il y a trois répliques plus haut et il y a Marie qui a posté le playtest par tirail du webinaire avec le lien. Je le remets. Éventuellement. Et aussi, voilà, pour insister sur ce qu'a dit Marie, vraiment, n'hésitez pas à formuler toutes vos critiques. Là, c'est vraiment des moments où, enfin, si vous voulez, dans la conception de jeux vidéo, notre but, c'est vraiment de recevoir la critique du public. Donc, on n'est pas là pour avoir des trucs gentils, très polis. Ah, si, si, tout va bien. Non, non, c'est vraiment d'avoir les critiques qui permettent justement d'améliorer le produit. Ça, c'est vraiment la base de la démarche de ce qu'on appelle UX Design, voilà, centré sur l'utilisateur et sur ses retours. Alors, la formation en elle-même, comme je le dis, en fait, il peut y avoir deux méthodes. La première, c'est quand vous êtes à distance avec des étudiants, comme par exemple nous, si on est à distance avec des étudiants de Saint-Laurent-du-Maroni qui sont un peu éloignés ou avec le Covid qu'on doit faire les séances à distance, je fais une partie de mon cours à distance avec la partie théorique et après, ils jouent au jeu de manière interactive pour vraiment avoir comme une séance de jeu en présentiel mais à distance. Et après, l'autre système qu'on veut développer, c'est sur les modules asynchrones où là, on a carrément une formation complète avec des vidéos, etc. on va mettre une vidéo où on va expliquer toutes ces licences, etc. Et après, ils pourront jouer au jeu en manière solo chacun de leur côté. Ça, ça fait une manière plus ludique de faire la formation. Je vous en prie. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Alors, en combien de temps avez-vous réussi à obtenir ce résultat ? Alors, il y a eu plusieurs temps. Déjà, pour la conception du jeu, moi, j'ai réalisé le jeu de plateau Licence to Kill qui est d'ailleurs téléchargeable sur Zenodo en version jeu de plateau en 2018. Ça m'a pris, je dirais, environ six mois. Après, il y a eu une deuxième phase en 2019 où on a traduit le jeu en anglais pour le présenter au congrès de l'IFLA et de l'IBER. Et là, au niveau de la conception maintenant numérique du jeu, je laisserai Thomas répondre combien de temps ça vous a pris pour l'instant ? Globalement, on le met depuis quand ? C'est septembre dernier qu'on s'y a mis ou peut-être juillet, août, je ne sais plus. Le temps qu'on termine, globalement, ça aura mis un an. Alors, pas avec toute notre équipe à temps plein. Évidemment, dans la mesure où on est sur plusieurs projets, on met aussi des forces en fonction de l'avancement des projets. Mais voilà, typiquement, le développement d'un jeu de cette ampleur, c'est quelques mois répartis sur une année avec des moments d'attente pour attendre des retours des partenaires et des joueurs. Voilà. Alors, il y a une remarque sur le fait que les bots se jouent finalement assez longtemps et donc, du coup, peut-être diminuer, réduire le temps. Oui, pour accélérer un petit peu la partie, effectivement. Tout à fait. Je me suis dit quand on est en groupe, ça ne doit pas poser de problème, mais c'est vrai que seule face à son écran, il y a un peu cette impression que du coup, on attend beaucoup que les bots jouent et je me dis, si je suis dans la phase où je veux un peu vérifier mon acquisition de connaissances, peut-être que si je suis seule face à mon écran, je me sens un petit peu justement trop seule à un moment donné. ça sera peut-être une piste. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, sur le fait que quatre robots, c'est peut-être beaucoup en solo. On avait calqué ça sur le jeu de plateau où je joue à cinq avec les étudiants. C'est vrai qu'on avait repris ce chiffre de cinq. En multijoueur, ça ne devrait pas poser de souci, mais peut-être le réduire en solo. Je ne sais pas. On va voir. C'est un jeu que pour l'instant on ne propose pas parce qu'il est en cours de développement, mais qu'on propose effectivement en cours de formation, non pas sous un mode d'évaluation, mais plutôt sur un mode où on a enseigné ce qu'étaient les Creative Commons. Du coup, ça permet aux étudiants de s'entraîner et d'avoir une gymnastique intellectuelle pour savoir exactement ce qu'ils ont à faire avec chaque... avec chaque licence et donc ça fait une petite gymnastique pour s'entraîner et apprendre, comprendre le cours et l'apprendre. Alors, le questionnaire de satisfaction, un peu de NSP, c'est quoi NSP ? Je ne sais pas, je suppose. Pardon ? Je suppose que c'est... Je ne sais pas, oui, c'est ça. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Le jeu a été réalisé sous Unity, oui, Thomas ? Tout à fait. Tout à fait. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Unity, ce ne sera pas un moteur de jeu, donc un logiciel pour fabriquer des jeux. C'est un des deux gros... Enfin, voilà, un des quelques gros moteurs de jeu utilisés dans l'industrie du jeu. Plutôt pour des jeux de petite à même à très grande ampleur, en fait. Il est bien adapté pour beaucoup de fonctionnalités, donc il est assez bien adapté pour des petits jeux aussi. D'autres questions ? Retour ? Bon. Alors, pour un leaderboard inter-université, je pense qu'il est possible pour des joueurs de faire durer une partie afin d'accumuler des points quiz. Les points quiz, c'est beaucoup les robots aussi qui les jouent, donc je pense que les robots, on ne peut pas trop agir sur la manière dont jouent les robots, en fait. La durée moyenne d'une partie, alors nous, on avait calibré sur... Le but, c'est que la partie tienne en 20 minutes d'une demi-heure, ce qui était à peu près le temps qui était consacré à ce jeu en présentiel avec le jeu de plateau. Le jeu est open source. Ça, c'est quelque chose qu'on a absolument tenu à faire, c'est-à-dire que le jeu est totalement open source. Vous pouvez récupérer tout le code du jeu. Il sera disponible sur Ikigai. Et par contre, je ne sais pas s'il sera disponible sur des marchés open source pour mobile type F, Droids, Thomas. Alors, en gros, globalement, après, c'est à discuter pour chaque jeu. La ligne globale qu'on propose, c'est que les jeux soient disponibles. Il y a du bruit dehors. Est-ce que ça s'entend ou pas ? Non, ça va ? Ok, parce que je ne voulais pas que ça s'entend dans la dernière fois. Que les jeux soient disponibles en open source pour les membres du consortium et dans une utilisation non commerciale. Puisque c'est quand même un consortium qui est très largement financé par le service public. Il semblerait assez logique que puisque le service public paye, que ce soit gratuit pour le service public, mais que pour des utilisations payantes, typiquement, la formation continue, il pourrait être envisageable que des organismes de formation continue qui veuillent utiliser le jeu vers ceux des royalties qui en elles-mêmes après alimentent le consortium et aussi la structure qui a développé le jeu à l'origine et donc qui rebénéficie derrière au service public, ce qui pourrait être un modèle économique finalement assez bénéfique aussi pour les institutions qui conçoivent les jeux. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on réfléchit et qui se discute après au cas par cas pour chaque jeu. Il y a-t-il d'autres associations similaires à Ikigai ? Qu'est-ce que vous pensez ? Eh bien, à ma connaissance, non. Sinon, on n'aurait pas fondé Ikigai. Pour répondre peut-être un peu plus en détail, il y a un certain nombre qu'on a identifié d'initiatives de ce type-là qui ont déjà été essayées d'être montées. Voilà, avec un petit développement de jeux, un portail, voilà, un truc un peu communautaire et qui n'ont pas réussi pour tout un tas de raisons parce que c'est quand même des initiatives qui sont vraiment de grande ampleur, qui sont coûteuses, qui sont difficiles à lancer. Aujourd'hui, on a atteint une vitesse de croisière depuis qu'on l'a lancée en 2017, mais ce n'est pas simple du tout pour faire bouger un peu, pour lancer un truc d'ampleur comme ça dans des institutions publiques qui parfois ne sont pas forcément toujours hyper réactives à l'innovation. Et aujourd'hui, maintenant, que ça fonctionne bien, l'objectif, c'est plutôt de se mettre en connexion avec toutes les initiatives du proche qui existent pour faire quelque chose de collaboratif et d'utiliser à tout le monde. Voilà. Il voulait dire éventuellement sur d'autres objets que le jeu. J'ai envie de dire sur les MOOC, il y a Fun MOOC. Notre démarche, c'est pas mal inspiré de celle de Fun MOOC. Après, je pourrais peut-être ajouter aussi rapidement que là, on parle pas mal de jeux vidéo que Ikigai, l'objectif, c'est aussi de proposer des jeux au sens large. Donc, il y a aussi des jeux de plateau. On se rappelle en print and play sur le portail. des jeux qui suivent après de télécharger les PDF et d'imprimer ou même des plans d'escape game. Après, des initiatives proches d'Ikigai sur deux choses que de jeux. Je ne sais pas trop ça. Comptez-vous créer des partenariats entre Ikigai et des formats orientés sur la construction de jeux sérieux ? Bonne question. Alors, moi-même, comme j'enseigne, en tant que game designer, dans pas mal d'écoles de jeux vidéo, on est déjà en partenariat avec un certain nombre d'écoles de conception de jeux, notamment où on recrute. Après, des formations spécifiquement orientées jeux sérieux, il n'y en a quand même pas beaucoup. Donc, c'est vrai que ce n'est pas un truc sur lequel on est beaucoup allé chercher, mais globalement, on est très loin d'avoir exploré toutes les possibilités de collaboration et de partenariat qui seraient possibles, vu qu'une initiative est encore jeune et encore modérée dans les moyens humains. Donc, on fait au rythme qu'on peut. Donc, si vous pensez à des choses, n'hésitez pas à nous suggérer et on ira voir ces gens-là. Là encore, l'objectif du consortium pour cette année, jusque-là, on a beaucoup été voir les universités et les labos de recherche. Là, cette année, on va aussi beaucoup aller voir pour s'étendre du côté des grandes écoles, des associations nationales aussi, et aussi de l'enseignement secondaire. Aussi, du secteur des musées et de la culture qui pourraient être beaucoup bénéficiés de ce type de format. Alors, j'ai deux choses. D'abord, j'ai Arthur A.S. qui dit qu'ils ont le master AMIGI orienté sur les jeux sérieux à Albi, si cela peut vous intéresser. Oui. Alors, Albi, c'est l'Institut, il y a l'INU, l'Institut national universitaire Champollion. Arthur, on discute déjà avec des gens par là. Je ne sais pas si c'est lié. Effectivement, ce serait avec plaisir. Et la deuxième chose, Catherine de l'INSA de Rouen nous dit « Jeux de plateau accessible, un catalogue sur Echigay ». Oui, c'était bien l'INU de Champollion. Et du coup, Catherine de l'INSA nous dit « Les jeux de plateau, est-ce qu'ils seraient accessibles ? Est-ce qu'il y a un catalogue sur Echigay ? » Alors, si vous allez sur le portail, vous voyez… Attendez, je vous mets l'adresse. Le portail, il est accessible. en version bêta en version bêta encore à cette adresse. On voit les différents jeux et il y a un Google Doc où j'ai listé la liste des jeux disponibles. Donc, je vais vous envoyer l'adresse dès que j'arrive à la récupérer. Encore, pour l'instant, il y a une dizaine de jeux, mais dans la mesure où un des objectifs de cette année, c'est de faire de la curation sur des jeux de bonne qualité qui existent déjà. Je pense qu'à la fin de l'année, on sera plutôt à une quarantaine, cinquantaine de jeux en rajoutant les jeux des partenaires et de l'offre existante bien sélectionnée. Je remets une adresse pour, si vous voulez, échanger par la suite Games4Citizens avec le gmail.com quand on se trouve le générique ou comme ça. N'hésitez pas à nous joindre pour discuter de vos éventuels produits de production. Envisagez-vous de diffuser avec les jeux des scénarios pédagogiques pour les intégrer dans les cours ? Oui, tout à fait. L'idée, c'est que pour chaque jeu, on arrive à avoir une fiche pédagogique qui présente le jeu, comment l'utiliser, des scénarios pédagogiques complètement, qui soient reproduites par nous ou par les partenaires qui produisent les jeux, évidemment. L'objectif, c'est d'avoir ça pour chaque jeu. Je peux faire une fiche de scénario pédagogique sur la manière dont j'utilise ce jeu ou je vais utiliser ce jeu en Guyane. Ça, ça ne pose pas de soucis. C'est vrai que je ne t'en avais pas encore parlé, je comptais te la demander. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On va peut-être du coup s'arrêter là. On a un peu mangé la consigne, on a fait 20 minutes, une demi-heure de plus. Mais voilà, c'était intéressant d'être avec vous. On vous remercie pour le temps précieux que vous nous avez accordé. et puis à bientôt, on espère, sur le jeu avec Games for Citizen ou ailleurs. Merci beaucoup. Au revoir. On n'est pas obligé de partir. Merci. Merci de nous avoir permis de partager ce moment, effectivement, de nous avoir présenté ce jeu et de nous avoir présenté surtout la manière dont vous l'avez construit. Ça, c'est super intéressant. J'avoue que j'étais très content d'organiser un webinaire dans ce contexte de ce groupe Imritation et coopération ouverte parce que c'est vraiment ça l'enjeu de faire croiser à la fois des game designers pour le coup, des documentalistes, des conseillers pédagogiques, des responsables de formation, des enseignants. Enfin, voilà, on a une grande richesse dans ces échanges et merci de les avoir animés aujourd'hui. Alors, pour info, il y a aussi une série de webinaires qu'on a prévues d'organiser autour de la collaboration entre conseillers pédagogiques et enseignants. On pourrait rajouter des game designers mais ça reste encore un peu spécifique. Sur les questions des tutorats aussi avec les tutorats étudiants et les tutorats dans la formation qui sont un sujet qui est apparu avec le confinement. on a aussi trouvé des initiatives intéressantes un peu comme celle d'Ikigaï où on a une fabrique des ressources éducatives libres qui a été créée du côté du Québec et ça aussi, ça nous interpelle de voir des gens qui mettent à disposition des ressources éducatives avec le code source de la ressource éducative et ça aussi, c'est un sujet qui nous intéresse. J'espère que je n'ai pas oublié d'autres initiatives. En tout cas, Michel et Jean-Marie, merci beaucoup d'organiser ce cycle de webinaire, de faire toute une animation autour de tout ce qui est innovation pédagogique, réutilisation, etc. et de laisser la parole à plein de gens dans ce cadre-là. C'est vraiment super ce que vous faites. Merci beaucoup. Écoute, c'est vraiment ça notre objectif et donc si c'est apprécié, on se sent tout à fait heureux de l'avoir fait. Merci.